Chers internautes, bonjour. Bienvenue dans le monde mystique de la magie. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tour de magie avec des cartes pas comme les autres, car celui-ci est 100% impromptu avec un jeu de cartes emprunté. Le spectateur est invité à mélanger le jeu de cartes soigneusement afin de préparer le cocktail magique qui va se dérouler devant ce. Pour capturer toute la magie de ce mélange, le magicien réalise une prédiction qui va dans le futur proche, bouleverser tous vos sens. Son choix demande réflexion et intuition, car ce que vous allez vivre maintenant n'est que le début de votre voyage dans les abysses de votre inconscient. Une prédiction est sélectionnée, nous la laisserons ici. Maintenant, vous êtes dans la quatrième dimension. Imaginons que nous avons un spectateur avec nous. Nous l'invitons à dire stop quand ils le sont. Stop ici. Très bien. Je demande à un deuxième spectateur de couper le jeu. On se servira de la coupe tout à l'heure. Je demande au premier spectateur s'il est capable de me nommer les cartes qu'il a sélectionnées. Bien évidemment non, personne ne le peut. Le deuxième spectateur avait coupé, nous allons prendre la carte de sélection. Ici, un 5. Très intéressant. Pour entrer dans la magie, je vais simplement épeler 5. C-I-N-Q. Et nous tombons sur un deuxième 5. Magique. Rappelez-vous au début, qu'est-ce que je vous ai dit ? Qu'il y avait une prédiction. Ici, incroyable. Un 5. Et pour parfaire ce tour, il serait vraiment mémorable que la carte que j'ai ici soit à 100. Et voilà. À ce stade de cette séance, il est toujours bon de rappeler que la magie est en soi. Dans ce tour de magie, il y a eu de la chance, du hasard, mais surtout de la magie. Car c'est dans l'essence de la nuit que l'éclat de la magie s'illumine. Merci beaucoup à vous tous. À très bientôt sur Magique Pascal.